... Bienvenue sur TVLand. La traditionnelle cérémonie des vœux s'est déroulée samedi sur la commune de Saubion. Madame la conseillère générale, Monsieur le président de la communauté Max, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Merci d'être venus aussi nombreux pour cette traditionnelle soirée qui est tous les ans un grand moment de convivialité et l'occasion pour tous de nous rencontrer, sauvionner de longue date ou arriver récemment. Bienvenue à tous après cette fin du monde programmée et qui heureusement ne s'est pas déroulée. Même si peu y croyaient, je suis sûr que beaucoup se sont sentis soulagés une fois la date fathédique passée. Non ? Personne n'y croyait ? Si, moi je suis passé la dégue, on n'y croyait un petit peu. Tu y croyais ? Sachons quand même retrouver un peu de sagesse et veillons à protéger notre planète par des gestes simples de tous les jours afin que la prophétie maya soit repoussée au maximum. 2012 sur le Pacovo France changement de capitaine en pleine tempête nouveau cap l'essentiel sera d'arriver à bon port avec le moins de naufragés possibles. 2012 marquera pour sauvion l'année de l'approbation du nouveau P.E.U. qui conditionnera le devenir et le développement de notre commune pour les 8 à 10 ans à venir. P.E.U. qui aura permis à la commune de se constituer une réserve foncière de 6 hectares sur lesquels on pourra construire à des prix raisonnables permettant aux jeunes de s'établir et de créer une certaine mixité sociale. P.E.U. qui permettra aussi la construction de l'autisme privé sur environ 6 hectares également avec un terrain plus grand pour une diversité de l'offre. Permettez-moi ici de remercier les propriétaires qui ont tous cédé du terrain à la commune à des prix très éloignés du marché actuel. Nous avons pu avoir des discussions sereines dans lesquelles chaque parti trouvait son compte loin des seuls critères de ratabilité. P.E.U. qui permettra la naissance d'un nouveau projet touristique. Après le camping et sa future extension, le parc résidentiel de loisirs et ses 50 chalets, un projet de haut standing verra le jour du côté d'Armines. Il est d'ailleurs, vous avez vu, vous pouvez admirer les photos là-bas sur les panneaux. Ce projet sera une vitrine pour la commune dans une gamme peu présente dans le secteur. 2012, année de l'inauguration de notre maison des associations et de la petite enfance. Cet édifice est une fierté pour notre petite commune. Contribuant au développement de nos associations et dans quelques jours, mis à disposition deux matinées par semaine, des assistantes maternelles de Sauvion, pour le plus grand plaisir de tous les petits, profitant des équipements spécifiques à la petite enfance. Cerise sur le gâteau, le service de haute garderie itinérante, mis en place par la communauté de communes, rencontre un très vite succès. Largement au-delà des prévisions, on affiche complet. Ce service, non prévu à l'origine, envisagé par la communauté de communes, porté par les responsables de la petite enfance, nous a été proposé au mois de mars. Nous avons aussitôt adhéré à ce projet et mis notre salle à disposition. 2012, on a vu un nouvel équipement compléter notre espace sportif, en l'occurrence un city-stade. La fréquentation massive et permanente de ces équipements, city-stade, skate-park, etc., nous démontre qu'il y avait un réel besoin pour la jeunesse. Un petit bémol, tout de même, cette année, les incivilités et petites dégradations permanentes. Nous envisageons d'y répondre après un avertissement, cela pourra aller vers une fermeture ponctuelle du site. La balle est dans le camp des jeunes et on va leur faire savoir. Il n'y a pas de grosses dégradations mais il y a sans arrêt les cantonniers sont obligés d'intervenir pour réparer des barrières, pour réparer d'autres choses et c'est dommage. 2012, année de naissance de 14 petits nouveaux sauvionnés. 4 filles et 10 garçons exactement. La parité est difficile dès la naissance. 2012, année des 100 ans de Marie Sauvage et de Gérard Lacave. Tous les deux centenaires bon pied bon oeil qui à eux seuls symbolisent la joie et le bien-vivre à Sauvion. Deux centenaires dans un petit village la même année, c'est pas tellement courant. 2012, une année bien remplie qui aura mobilisé le conseil municipal dans sa totalité. Qu'en sera-t-il le 2013 ? Un projet occupera toute notre énergie, l'extension et la rénovation du groupe scolaire. C'est toi qui va à l'école, c'est pas moi. Faut que j'y vais. Ce projet aboutit à plusieurs réunions avec le corps enseignant, les parents d'élèves et le personnel et est actuellement en phase administrative pour l'instruction du permis de construire. Il sera amené à bien sur deux ans pour permettre l'organisation et les rotations entre les classes construites ou rénovées et les classes en service. Il comprendra aussi un bâtiment destiné à l'accueil périscolaire. Un projet d'un montant estimatif de 1,4 millions d'euros hors taxes. Nous comptons sur des subventions importantes. J'ai personnellement rencontré M. le sous-préfet et M. le directeur des cabinets du président du conseil général accompagné très gentiment par notre conseillère générale Michel Améry. Un dossier a été déposé auprès de notre député M. Jean-Pierre Dufault et notre sénatrice Dany Michel ainsi qu'auprès du président de la communauté de la commune Max pour l'attribution des fonds de concours. Chacun m'a promis de faire le maximum. Je sais qu'ils tiendront paroles. Je les en remercie d'ores et déjà. L'école demeure notre priorité. Mettre les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions de travail notre souci permanent. L'autre projet très attendu est la construction d'un nouveau lotissement communal en extension du bois de l'artigue. Des esquisses dégageant une vingtaine de lots viennent de nous être proposées. Une bonne partie des demandes pourront être satisfaites. Nous contacterons les intéressés prochainement après avoir établi des critères d'attribution les plus équitables possibles. Parallèlement, nous allons ouvrir une petite zone artisanale au lieu de l'île-plâche face à l'existant Saint-Lot de 1700 à 2500 m2 réservé à des artisans et commerçants. Quelques-uns sont déjà sur les rangs. Un lot de 4500 m2 que la commune se réserve pour la construction future d'un centre technique et d'un local destiné aux chasseurs. Les bénéfices dégagés sur les opérations immobilières seront investis dans ces travaux de construction afin que l'on puisse poursuivre la force de l'augmentation des impôts locaux 1% en 2012 du taux soit pour exemple la taxe d'habitation qui est passée de 14,60 à 14,75 c'est le minimum que l'on pouvait faire l'effort sera poursuivi cette année et on s'y engage. La navette estivale qui rencontre un succès croissant sera encore reconduite cette année. Je tiens à remercier M. Dosuto propriétaire du camping et assure une grosse partie de la facture. Ce même camping nous a reversé cette année une taxe de séjour d'un montant de 24 000 euros un montant qui a plus que doublé en trois ans. Ceci grâce c'est un nouveau dynamisme preuve que le tourisme à Saubion n'est pas une utopie. Peu d'investissement de voiries prévues cette année nous envisageons simplement de bitumer le parking empierré devant le fronton ainsi qu'un aménagement de sécurité à l'entrée du camping en partenariat avec le conseil général et la communauté de commune. Côté bâtiment sont programmés quelques travaux d'entretien à l'entrée de cette salle ainsi que sur les cloches de l'église. Maintenant que le centre de loisirs Tosse-Sobion fonctionne à plein régime nous allons essayer de donner une suite au suivi de nos ados en mettant en place les premières bases du pôle jeunesse Déjà expérimenté dans des voyages découverts ou séjours de ski nous envisageons cette année quelques journées d'ouverture de ce pôle durant les vacances de Pâques et d'été au mois de juillet Cet accueil se fera dans la salle annexe à l'entrée de ce bâtiment dans le local destiné à l'origine aux ados en partage avec les passionnés du jeu de cartes du club des anciens je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde les ados auront leur local mais c'est occasionnel pour le moment c'est quelques jours que je vous ai cités de son côté la communauté de communes Max poursuivra ses engagements et investissements auprès de la commune comme de toutes les autres communes d'ailleurs restauration scolaire haute garderie itinérante portage des repas à domicile transport port des enfants et apprentissage de la natation à aigues-blues la première partie de la voie verte boucle sud appelée communément piste cyclable devrait démarrer pour le tronçon tiros tiros sauvion la deuxième partie sauvion en grèce suivra peut-être dans un but dans le prochain budget en voie rive sont prévues les réfections des routes de Miquet ou de la roule ainsi que la mise en sécurité des virages et des carrefours dans le lotissement des tilleuls la comité de commune poursuivra la mise en place des tableaux numériques dans nos écoles et bientôt des tablettes numériques pour le cycle 3 avec de tels équipements nos petites têtes blondes ou brunes d'ailleurs devraient maîtriser le fonctionnement du numérique avant d'accéder au collège vous avez sans doute remarqué que l'école de sauvion était à l'honneur dans le magazine de la communauté de commune une enseignante faisant la couverture Céline Daineken et témoignant en page intérieure avec notre directrice Valérie Dullis de l'avancée de la modernité apportée par ces tableaux numériques vous voyez sauvion continue sa croissance ses efforts pour développer ses structures et ses services sont reconnus la plupart des personnes en location sur la commune n'inspirent qu'à une chose de pouvoir y construire et s'y établir définitivement c'est la meilleure preuve qu'un développement harmonieux donne sa place à tous après ce bilan et ses perspectives je voudrais remercier en mon nom et celui de mon conseil municipal toutes les personnes qui permettent à sauvion de bien vivre et d'avancer à la mairie Patricia et Aude à l'école Corinne, Patricia Valérie, Cécile et Nathalie à la voirie aux espaces verts Stéphane, les deux Vincent et Christophe à la bibliothèque les trois bénévoles Michel, Annick et Francine au centre de loisirs Caroline le corps enseignant avec Valérie Anne-Marie Claire, Florence et les deux Céline et Angéline en leur demandant d'emmagasiner beaucoup de patience et de sérénité pour le grand chantier qui les attend des voeux également aux présidents et aux membres de toutes les associations qui marchent très fort à Sauvion aux représentants des autorités civiles militaires et religieuses à toute mon équipe et j'inclurai tous les élus ici présents tant notre implication et notre rôle sont de plus en plus solidaires à tous nos commerçants artisans et professions médicales enfin je voudrais vous remercier tous déjà pour être là ce soir mais surtout pour votre solidarité et votre générosité lors des deux journées caritatives traditionnelles la journée africaine qui a permis cette année de remettre à l'association Planète École un chèque de 1800 euros au profit du village de Diango au Sénégal pour le Téléthon là on est en partenariat avec la commune de Tos le Téléthon avec un nouveau record de dons récoltés et la remise d'un chèque de 6467 euros à l'association AFM merci encore à tous sans oublier tous ceux trop tôt disparus cette année je vous souhaite à tous et à tous ceux qui vous sont chers une excellente année 2013 une très bonne santé et une parfaite réussite dans tous vos projets j'ai juste avant de laisser la parole peut-être Eric Lirouche et à Michel juste un petit mot je vous présente les voeux des sapeurs-pompiers voeux adressés par le lieutenant Pinot qui vous adresse à tous ses voeux ainsi qu'à tous les élus et je me permets de vous indiquer simplement les quelques interventions quand je dis quelques c'est un élimisme parce que ça se chiffre par milliers les interventions des pompiers dans le secteur donc pour 1003 interventions pour l'ensemble du secteur de la compagnie 819 interventions pour le secteur 184 interventions hors secteur dans la compagnie 60 interventions à Sobion c'est la troisième commune en nombre d'interventions je ne sais pas ce qu'il se passe à Sobion je crois qu'il y en a pas mal au skatepark pour des foulures après je ne sais pas Dieu merci il n'y a pas eu d'un samedi cette année ni en année je pense mais bon voilà merci aux pompiers je leur remercie il y a un représentant qui est là voilà merci